Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio politique concernant le débrief du conseil municipal de Lacol-sur-Loup qui s'est tenu en séance ordinaire du 28 juin 2024. Alors il y avait 11 points prévus à ce conseil. 4 points pour l'administration générale, 3 pour les finances, 1 pour la jeunesse, 2 points pour les ressources humaines et une information concernant la démarche qualité de l'Office du tourisme. Alors en préambule, M. le maire Jean-Bernard Mion rappelle l'histoire de cette salle du conseil municipal et ajoute que c'est le premier conseil de cette mandature à se dérouler dans cette salle. Et il précise qu'en mémoire de ses prédécesseurs, cela lui fait plaisir de la présider. M. le maire donc ouvre la séance et fait l'appel et donne la lecture de l'ordre du jour. Les pouvoirs étaient présents, messieurs et mesdames, alors j'espère ne pas écorcher les noms, Mion, Sirio, Subisol, Boriosi, Marino, Rodriguez, Mua, Lemessier, Brison, Propetto, Bernard, Castet, Morvan, Dordonna, Bilois, Tourian, Mourti, Vandenbulk, Véronèse, Nardi, Théveniot et Duranté. Les pouvoirs, M. Forestier à M. Sirio, Mme Poulin à Mme Tourian, Mme Tesser à Mme Marino, M. Legrand à M. Duranté et les absents, Mme Roland, Mme Dolan, M. Petit, M. Vergès. Le quorum étant atteint, l'Assemblée du conseil municipal du 28 juin 2024 a pu valablement délibérer. M. le maire propose de nommer Mme Marino en qualité de secrétaire de séance. Alors vous pouvez le retrouver, ce procès verbal de cette séance, il est sur le site de la mairie, lacolsurloup.fr. En intégralité, il fait 21 pages, alors on va essayer de vous le résumer assez rapidement, en quelques minutes. Alors on démarre tout de suite avec l'administration générale, « Approbation du procès verbal de la séance précédente, celle du 6 mai 2024 ». D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre podcast radio à ce sujet sur le 6 mai 2024. Il est présent sur notre site de la radio, vipradioonline.fr, et également sur notre chaîne youtube.com slash vipradioonline. Alors donc, eh bien, le procès verbal de la séance précédente est voté à l'unanimité, avec 25 voix pour des élus du conseil. Deuxième point, délégation du conseil au maire, compte rendu des décisions passées au titre de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal prend acte des décisions prises par M. le maire, et c'est voté à 25 voix pour, à l'unanimité. Troisième point, à l'ordre du jour dans l'administration générale, la mise à disposition pour l'utilisation des installations du centre aquatique Les Bains-du-Loup, Les Bains-du-Loup que nous avions visité avec l'équipe municipale. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast aussi sur notre site internet. Ce centre aquatique des Bains-du-Loup qui a ouvert cet été, convention entre la commune et la société Verma-Marine au profit des accueils de loisirs et des crèches publiques de la commune. Voilà, M. le maire rappelle dans le cadre de la délégation de services que les écoles de la commune primaire et maternelle peuvent bénéficier d'une mise à disposition des installations du centre aquatique des Bains-du-Loup. Et d'ailleurs, c'est le cas puisque rien que l'école Tesser à la rentrée 2024 bénéficie de sorties sportives aux Bains-du-Loup une fois par semaine en cette rentrée 2024. Et le vote concernant ce point à l'ordre du jour est établi à l'unanimité. 25 voix pour des élus. Le point numéro 4, jardin familiaux, adoption du règlement intérieur. C'est M. le maire qui rapporte les faits. Il explique l'importance de la mise en place de ces règlements intérieurs pour les services proposés par la commune. Il s'agit de mettre par écrit des règles assez strictes permettant d'éviter les difficultés. Ensuite, M. Rodriguez, adjoint délégué au commerce, prend la parole. Et concernant le vote de ce point numéro 4 à l'ordre du jour, il est établi à l'unanimité avec 25 voix pour. Nous passons au point numéro 5, le point vide-grenier, adoption du règlement intérieur. M. le maire indique que le vide-grenier de la colle sur l'eau est le plus grand de France et compte plus de 20 000 visiteurs selon les médias. Alors nous, personnellement, à la rédaction, nous n'avons pas le chiffre en tête. Mais effectivement, c'est l'un des plus grands de la région. En tous les cas, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il a eu lieu le 6 octobre dernier, c'est-à-dire la semaine dernière. Puisque à l'heure où je vous enregistre ce podcast, nous sommes déjà le 8 octobre. Donc vous vous rendez bien compte que le postériori de ce débrief de ce conseil municipal est à postériori, bien entendu. Mais le vide-grenier a déjà eu lieu dimanche dernier. Ensuite, c'est M. Rodriguez qui a pris la parole. Et concernant le vote de ce point à l'ordre du jour, il est établi à l'unanimité avec 25 voix pour. C'était donc les 5 premiers points de l'administration générale. On passe au point 6 concernant la partie des finances. Demande de subvention pour la sécurité des manifestations. Complément à la délibération numéro 25 01 2024 05 du 25 janvier 2024. C'est M. le maire qui expose les faits. Le conseil municipal autorisé M. le maire à formuler toute demande de subvention auprès du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Et c'est ce qui a été fait puisque le conseil municipal autorise M. le maire à demander une subvention pour la sécurité des concerts qui ont eu lieu à l'été 2024 avec 25 voix pour à l'unanimité concernant les membres présents et représentés. Passons au point 7 à l'ordre du jour. Réalisation de travaux, de mise en souterrain du réseau d'électricité, d'éclairage public et de télécommunication dans la rue Foch. Modification du montant des travaux et du plan de financement. C'est M. Siriot qui est le premier adjoint délégué à l'urbanisme qui rapporte les faits. Alors en fait le coût des travaux de la rue Foch est actualisé. Il s'élève désormais à 314 995,82 euros TTC selon le devis. Et concernant le vote de ce point à l'ordre du jour, il est approuvé à l'unanimité par les membres du conseil municipal 25 voix pour. Nous passons au point 8 dans les finances, taxes de séjour et modalité et fixation des tarifs applicables à partir du 1er janvier 2025. C'est M. le maire qui expose les faits. Ça concerne donc une taxe de séjour sur l'ensemble du territoire. Et elle aura lieu dans toutes les catégories de toutes les natures et catégories d'hébergement à titre onéreux pour le tourisme. Palace, hôtel de tourisme, résidence de tourisme, meublé de tourisme, village de vacances, chambre d'hôte, auberge, terrain de camping, etc. Concernant les tarifs, cette redevance fluctue en fonction du type de l'hébergement. Par exemple, un palace c'est 4 euros, un hôtel de tourisme 5 étoiles c'est 3 euros, la taxe de séjour par visiteur, les 4 étoiles c'est 2,20 euros, etc. Donc je ne vais pas vous faire le détail complet, c'est en page 14 du compte-rendu si vous voulez avoir plus d'infos. Et donc le conseil municipal a tranché, il a voté et c'est donc validé à l'unanimité 25 voix pour. Nous passons à la partie jeunesse, le point numéro 9, répartition des charges de fonctionnement des écoles avec la convention, avec la commune de Grasse. C'est M. le maire qui donne la parole à Mme Kubizol et donc elle explique, elle indique qu'un enfant habitant la commune est scolarisé à Grasse car il est en garde alternée. Donc la commune doit supporter les charges de fonctionnement de l'école publique de Grasse et elle précise que c'est une obligation. Mme Kubizol est déléguée à la vie scolaire et aux activités périscolaires et à la petite enfance jeunesse et elle expose les faits de manière générale sur ce point. Et concernant le conseil, il a procédé au vote et il approuve à l'unanimité avec 25 voix pour. Concernant les ressources humaines, deux points à l'ordre du jour. Le point numéro 10, création de poste modification du tableau des effectifs. C'est Mme Marino, adjointe déléguée aux ressources humaines qui prend la parole. Et le conseil municipal approuve la création du poste visé ci-dessus, c'est en page 18 si vous avez besoin d'informations. Et ça concerne donc le vote des membres présents et élus représentés avec 25 voix pour, à l'unanimité. Le point numéro 11 des ressources humaines, convention cadre entre la commune et le centre de gestion des Alpes-Maritimes, le CDG 06, pour l'exercice de mission facultative. C'est Mme Marino qui rapporte les faits. Et concernant ce point à l'ordre du jour, il a été donc voté par le conseil municipal, 25 voix pour, à l'unanimité. Et nous passons à la dernière partie de ce conseil municipal du 28 juin 2024. C'est la présentation à formation de la démarche qualité de l'Office du tourisme de la Col-sur-Loup. C'est M. le directeur de l'Office du tourisme qui présente un PowerPoint qui a été donc présenté au conseil. Et il donne quelques éléments, notamment le nombre d'inscrits au Village Trail, soit 714 participants à 13 jours de la manifestation. Ça, c'était donc après le 28 juin. Il a précisé que les inscriptions étaient limitées à 1000 pour la sécurité de l'événement et que c'est une année record en termes de participants. M. le maire dresse un bilan de la fête de la musique 2024 qui a eu lieu le 21 juin et précise qu'il y a eu une très bonne ambiance. Il souligne la qualité des danseurs lors du gala de fin d'année d'académique danseur qui a eu lieu le 27 juin. Ce n'était pas le 21, c'était le 27, pardon. Et tous les membres du conseil municipal étaient conviés. M. le maire informe également qu'il y a une réunion avec Veolia et que tout va bien sur les ressources d'eau. Les travaux pour la protection du site du Loron vont démarrer et la commune est toujours alimentée par la source du Var. Voilà, ça c'est une info à savoir puisque vous savez que l'eau a été contaminée pendant plusieurs semaines à la colle sur l'eau de ces derniers mois. Et donc du coup, on est alimenté par cette source du Var. Il ajoute qu'il ne devrait pas y avoir de restrictions cet été. Je vous confirme, il n'y en a pas eu puisqu'on est le 8 octobre, alors je vous parle. Et voilà, la séance de ce conseil municipal du 28 juin 2024 a été levée à 19h. J'espère que ce débrief vous a été utile. En tous les cas, nous sommes là pour ça puisque nous sommes la radio associative de la colle sur l'eau. Si vous nous écoutez et que pourquoi pas vous avez envie de nous rejoindre et de travailler bénévolement pour la commune de la colle sur l'eau, pour donner toutes les infos, les activités culturelles et sportives de la commune avec nous, et aussi pourquoi pas d'étendre vos sorties et vos reportages aux Alpes-Maritimes, n'hésitez pas à revenir vers nous. Contacte-vipradioonline.fr C'était Jérôme pour RVPB. A très bientôt pour un prochain débrief.